Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau guide éclair qui va passer en revue tout ce qu'il y a à savoir sur Naïda, en passant de ses statistiques aux armes, aux artefacts, aux aptitudes, des personnages avec qui jouer dans sa team, et enfin, ses constellations. Concernant les armes viables pour Naïda, vous avez en première position son arme signature, 1000 rêves flottants, suivie de la vérité de Kagura, l'origine des 4 vents, le mouvement vagabond, l'étoile du soir errante, ainsi que le tome mémoire des rituels, qui vont être toutes des armes hyper pertinentes sur elle. Je tiens à faire également une mention spéciale au guide de magie, qui se trouve être une arme 3 étoiles free-to-play qui va être très efficace pour elle. Ici apparaît également une liste d'armes qui fonctionnera sur Naïda, mettez la vidéo en pause pour pouvoir regarder. Pour ce qui est des armes, faites bien en fonction de ce que vous avez. Toutes les armes à partir de la catégorie B seront très efficaces, et donc vous suffiront largement, pas la peine d'aller chercher des 5 étoiles. Je précise donc que l'arme craftable Atlas des Térémères ou le guide de magie seront de très bonnes options en free-to-play. Concernant les artefacts, il existe plusieurs possibilités pour Naïda. Le meilleur sera généralement le 4 pièces rêve doré, mais il existe plusieurs autres alternatives. Il y a notamment le 4 pièces souvenir de forêt, pour son effet si jamais vous n'avez pas le porteur dans la team. Ensuite, vous pouvez vous diriger vers un mix de sets notamment avec le 2 pièces vagabond, le 2 pièces rêve doré, ou le 2 pièces souvenir de forêt. Tous les sets que j'ai cités fonctionnent, mais si vous voulez optimiser au maximum votre Naïda, le meilleur sera toujours le 4 pièces rêve doré. Concernant les stats que vous allez devoir chercher sur Naïda, c'est assez délicat et propre à chacune d'entre elles, en fonction de son arme notamment. Nous allons donc parler ici du plus général. Ainsi, les statistiques à viser seront dégâts critiques, taux critiques, maîtrise élémentaire, attaque pourcent ou recharge. Ce sera le cas sur la fleur et la plume. Pour ce qui est du sablier, vous devez viser en stats principales, maîtrise élémentaire, et donc remplacer la substat par de la recharge par exemple. Sur la coupe, vous pouvez varier entre bonus dégâts d'endro et maîtrise élémentaire. Et enfin, sur le masque, vous aurez le choix entre maîtrise élémentaire, taux critiques ou dégâts critiques. Allez en fonction de vos stats. Globalement, si vos stats finales résultent à moins de 1000 de maîtrise, ayez tendance à privilégier maîtrise en stats principales. Pour ce qui est des statistiques à viser sur Naïda, je vais évoquer deux modes. Un mode très bon, qui correspondra aux stats d'une excellente Naïda, et un mode parfait, qui correspondra à l'idéal que vous devez atteindre. Une Naïda avec environ 1100 d'attaques suffira. Essayez d'avoir 1000 de maîtrise élémentaire, environ 40 de taux critiques et 120 dégâts critiques. Pour ce qui est de la recharge, elle n'est pas réellement nécessaire, mais une dizaine peut aider. Concernant les stats parfaites, il faudra avoir 1300 d'attaques, encore une fois 1000 de maîtrise élémentaire, 60 d'autocritiques ou plus, et 140 de dégâts critiques ou plus. Au niveau des aptitudes à monter, dans quel ordre et à quel niveau, il faudra en priorité monter le E et l'ulti, que vous pouvez monter simultanément au même niveau. C'est-à-dire que si vous montez un niveau 7, vous pouvez monter l'autre niveau 7, ainsi de suite. Et en dernier, vous pouvez monter l'attaque normale, uniquement si vous comptez jouer Naïda en main DPS. Mais ici, nous allons parler d'une Naïda classique, qui restera donc niveau 1. Ainsi, vous pouvez monter le E et l'ulti au niveau 9. Si vous désirez étendre son potentiel au maximum, vous pouvez alors mettre une couronne en priorité sur le E et ensuite sur l'ulti. Et maintenant, je vais vous parler de quelques personnages viables avec Naïda. Ici, je vais en résumer quelques-uns, et non tous les personnages fonctionnant avec. Concernant les personnages hydro, vous avez notamment Nilou, Kokomi, Yalan et Sinkchou. Au niveau des électros, vous avez Fischl, Yae, Raiden, Sino, Keqing, Beido et même Shinobu. En bref, tous les électros pour ne pas tous les citer. Pour ce qui est des Dendro, il y aura Tignari, Kolei et le Voyageur, qui seront également très bons avec elle. Et enfin, je tiens à mentionner tout de même Kazuha et Zhongli, qui même s'ils sont privés de réaction avec elle, complètent tous deux de très bonnes teams en compagnie d'Aïda. Pour conclure cette vidéo, nous allons parler des constellations. Quelles constellations viser sur le personnage ? Qu'est-ce qui, selon moi, a un intérêt ? Je vais leur donner à chacun un critère, en commençant par la C0 et en allant jusqu'à la C6. Concernant la C0, elle est excellente. Naïda n'aura en aucun cas besoin de ces constellations et va s'illustrer comme étant le meilleur personnage d'Andro à ce jour. Vous pouvez donc la garder en C0. La C1, quant à elle, est également excellente. Son effet sera d'amplifier les effets de votre ulti, comme si chaque élément était déjà présent dans la team. Ce qui va renforcer l'effet du E et ainsi le DPS et celui aussi de la team. La C2, quant à elle, est sa meilleure constellation. Elle est juste parfaite. Elle fera en sorte que vos réactions d'Andro puissent désormais crit. Les réactions auront un taux crit fixé à 20 et un dégâts crit fixé à 100. Ainsi, les réactions comme le fleurissement, le bourgeonnement ou l'exubérance pourront crit. Et ce n'est pas tout, elle permettra également de réduire la def de 30% pour les ennemis affectés par la réaction d'Andro plus électro, c'est-à-dire suractivation, stimulation ou propagation. C'est donc beaucoup de DPS en plus pour elle et pour la team. La C3 augmentera de 3 niveaux les effets du E et donc va lui ajouter pas mal de DPS, ce qui fait d'elle une très bonne constellation. La C4 lui conférera plus d'une centaine de maîtrise élémentaire grâce aux ennemis affectés par sa graine, ce qui est plutôt fort et vous permet d'alléger votre stuff. La C5 augmentera de 3 niveaux les effets de l'ulti et vous augmentera ainsi votre utilité au sein de l'équipe, également vos dégâts. Et enfin, la C6 octroiera à Naïda 6 attaques infligeant d'importants dégâts, équivalent à 200% de son attaque et 400% de sa maîtrise élémentaire. C'est une C6 qui est très puissante, mais comme souvent peu nécessaire et qui sera surtout intéressante pour les Naïda main DPS. Je tiens encore à préciser que chaque constellation est loin d'être nécessaire et qu'une Naïda C0 est bien évidemment assez puissante. Et voilà, c'est déjà tout concernant ce guide éclair sur Naïda. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mettre un like et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine, à plus !